Donc, section 3.1.7, dérivée d'une fonction exponentielle, je l'ai résumé en écrivant B exposant X. Dans cette section-ci, on va voir la dérivée générale d'une fonction exponentielle, où l'exposant pourrait être une fonction. On va commencer avec la base de la constante de Néper E, puis on va continuer éventuellement avec une base B, n'importe quelle, dans la section 3.1.8. Donc, pour ça, dans les notes, on vous présente quelques notions qui vous permettent d'aller chercher la démonstration. Nous, on va passer par-dessus la démonstration. Ce qui va nous intéresser, c'est vraiment le théorème en soi, théorème 3.3. Donc, on se dit ici que si on a une fonction U de X qui est dérivable par rapport à X, à ce moment-là, la dérivée par rapport à X de la fonction E exposant U, donc la base 2.71.828 exposant la fonction U de X, cette dérivée-là, ça va être égale à la fonction de base, E exposant U, fois la dérivée de la fonction qu'il y avait à l'exposant. Donc, E exposant U fois la dérivée de U dans ce cas-ci. En particulier, si notre fonction U de X était égale à X directement, E exposant U devient E exposant X, donc la fonction exponentielle de base. Et à ce moment-là, la dérivée par rapport à X de E exposant X, ça devient E exposant X fois la dérivée de X par rapport à X. Dérivée de X par rapport à X, c'est égale à 1. Donc, on retrouve la dérivée de E à la X qui est égale à exactement E à la X. Donc, dans la vidéo précédente, je vous disais que cette dérivée-là, c'est celle qui va nous demander le moins d'effort. C'est normal parce que la fonction exponentielle de base, E exposant X, lorsqu'on la dérive, ça revient à E exposant X directement. On va voir un peu plus tard dans la section 3.1.8 pourquoi est-ce qu'on peut revenir à E exposant X directement avec la formule générale d'une fonction exponentielle. Mais pour l'instant, on assume ce théorème-là, on prend ce théorème-là pour acquis, puis on va l'appliquer dans des exemples comme l'exemple 3.15 qui suit juste ensuite. Dans cet exemple-là, j'ai sauté la mise en situation, je vous laisse aller lire ça. C'est à la page 165 de vos notes. On vous met en situation, on a une substance radioactive qui se désintègre avec une fonction de désintégration qui est donnée par Q de T. Cette fonction-là donne la quantité de matière qui reste après un certain temps T. On nous la donne ici, 150 fois E exposant moins 0,02 T. Et on cherche la dérivée de cette fonction-là. Donc on cherche Q' de T. À partir de ce qu'on connaît, à partir du théorème 3.3, on va essayer de solutionner ce problème-là en faisant notre dérive. Donc on commence avec ça ici. Q' de T, ce sera égal à la dérivée par rapport à T de notre fonction 150 fois E à la moins 0,02 T. De cette façon-ci. Là, ici, on a une constante qui multiplie une fonction. Donc tout de suite, je peux envoyer mon 150 à l'avant. Il va me rester la dérivée par rapport à T de la fonction E exposant moins 0,02 T. Cette dérivée-là, avec ce qu'on a vu dans le théorème 3.3, on peut la résoudre et obtenir ici 150 fois E exposant moins 0,02 T fois la dérivée par rapport à T de ma fonction en exponentielle, en exposant ici la fonction moins 0,02 T. Cette fonction-là, c'est un polynôme du premier degré. Notre dérivée correspond directement au coefficient qui reste ici. Donc on l'envoie à l'avant. On n'oublie pas le négatif. Moins 0,02 fois E à la moins 0,02 T. On peut donc obtenir le résultat ici si on multiplie nos coefficients ensemble. 150 fois moins 0,02 T. Ça nous donne moins 3. Il nous reste l'exponentielle. Et on peut ajouter nos unités parce qu'on parle d'un taux de variation ici. On parle d'un taux de désintégration. On se désintègre à un ratio de moins 3 fois E exposant moins 0,02 T grammes à chaque année dans la situation actuelle avec cette substance radioactive. Donc maintenant, je vous laisse essayer la question éclair 3.5. Je vais l'écrire au tableau. Je vous laisse un peu de temps pour faire l'exercice et on va faire la résolution ensemble par la suite. Donc voilà, question éclair 3.5. Vous avez les deux questions A et B à faire. Essayez-les. Faites pause sur la vidéo. Assurez-vous que vous êtes capable de faire ces résolutions-là. Puis ensuite de ça, on va voir la résolution ensemble au complet. Donc vous allez pouvoir vérifier si vous êtes capable de faire ces démarches-là. Donc faites pause. On se revoit dans un instant. On y va donc avec le A ici. F de x est égal à 4 fois l'exponentielle x à la 3 moins 2x plus 1. On cherche la dérivée de f de x ici. On cherche f prime de x. Donc on va dériver par rapport à x l'expression 4 fois E exposant x3 moins 2x plus 1. Et cette expression-là ici, comme on a une constante à l'avant, on peut la sortir. Il va nous rester 4 fois la dérivée par rapport à x de E exposant x3 moins 2x plus 1. Cet exponentiel-là, on peut la dériver avec ce qu'on a vu dans le théorème 3.3. On va donc avoir la base exponentielle avec son exposant fois la dérivée de cet exposant-là. On obtient donc 4 fois E exposant x3 moins 2x plus 1 multiplié par la dérivée par rapport à x de mon exposant x3 moins 2x plus 1. Cet exposant-là, c'est une fonction polynomial. On sait comment dériver ça. Je vous laisse revoir comment faire ça. On va écrire le résultat direct. Donc, dans ce cas-ci, 4 fois E exposant x3 moins 2x plus 1 fois 3x au carré moins 2. Et ça ici, ça représente la fonction dérivée de notre fonction F2x initiale. Encore une fois, on a utilisé notre théorème 3.3 à cette étape-ci pour pouvoir solutionner le problème. On regarde l'ensemble B. Le B est un petit peu plus difficile. Pourquoi? Parce qu'il va falloir modifier un petit peu l'expression pour que ce soit très rapide à calculer. Dans ce cas-ci, g de t est égal à t divisé par E exposant 4 fois t. Bien, ça ici, c'est la même chose que t fois E exposant moins 4t. Et là, on se retrouve avec une multiplication de fonctions. Donc, la dérivée de g de t est égale à la dérivée de cette nouvelle expression-ci. On peut séparer ça en deux. On l'a vu, dérivée d'une multiplication. Ce gros va être la dérivée du premier terme fois le deuxième terme plus le premier terme fois la dérivée du deuxième terme, tout simplement. Premier terme ici, dérivée de t par rapport à t. C'est égal à 1. Donc, il nous reste E exposant moins 4t. Deuxième terme ici. Comme on a un exponentiel exposant moins 4t ici, on va pouvoir utiliser notre théorème 3.3. Et il va nous rester dans ce cas-ci. E à la moins 4t fois dérivée de l'exposant. Dérivée de moins 4t, c'est moins 4. Donc, c'est ici qu'on retrouve tout ça. On réarrange les termes un petit peu pour que ce soit plus joli. Puis, on va pouvoir faire une belle mise en évidence pour que notre réponse soit assez concise dans ce cas-ci. Donc, E à la moins 4t, ça ne bouge pas. Ici, mon plus va s'annuler avec mon moins. Donc, je vais obtenir moins 4t, E à la moins 4t. Et ici, je pourrais mettre en évidence les termes E exposant moins 4t, pour que ce soit plus joli. E exposant moins 4t, entre parenthèses, 1, moins 4t. Et voilà, ça ici. C'est la fonction dérivée de la fonction g de t qu'on avait initialement. Encore une fois, on a utilisé notre théorème 3.3. On l'a utilisé ici pour pouvoir solutionner le problème, pour pouvoir solutionner l'exponentiel qu'on a rencontré. Donc, exemple 3.16. Dans cet exemple-ci, on se donne la fonction p de t qui est égale à 1000 divisé par 1 plus 9 fois E exposant moins 2t. Et dans ce cas-ci, on cherche p prime de t. On cherche la dérivée dans ce cas-ci de notre fonction initiale. Vous avez une mise en contexte, je vous invite à aller la lire. Dans ce cas-ci, on parle de la terre d'une population. Et on va contextualiser ça lorsqu'on va avoir notre réponse. Ici, on parle de la terre d'une population de serres en particulier. Donc, dans ce cas-ci, p prime de t, ce sera la dérivée par rapport à t de notre fonction 1000 sur 1 plus 9 fois E exposant moins 2t. Bon, ici, j'ai un quotient. Un quotient, ça demande une grosse formule de dérivation. Nous, on ne l'aime pas, cette formule-là. Donc, on va changer l'écriture ici. On va avoir la dérivée par rapport à t de la fonction 1000 fois la fonction 1 plus 9 fois E à la moins 2t exposant moins 1. Pour éviter d'avoir une division, je passe à l'exposant moins 1 dans ce cas-ci. Et là, à ce moment-ci, cette dérivée-là devient un petit peu plus facile. Notamment, ma constante s'en va à l'avant. J'obtiens 1000 fois la dérivée par rapport à t de 1 plus 9 fois E à la moins 2t exposant moins 1. Et cette fonction-là, c'est une fonction exposant moins 1. On a vu nos formules de dérivation de fonctions composées. On pourrait se poser de la fonction 1 plus 9 fois E à la moins 2t et la fonction quelque chose exposant moins 1. Dans ce cas-ci, notre dérivée, ce serait égal à 1000 fois mon exposant moins 1 fois l'expression ici 1 plus 9 fois E à la moins 2t exposant moins 1 moins 1. Donc, l'exposant moins 2 fois la dérivée par rapport à t de ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, 1 plus 9 fois E à la moins 2t. Là, on commence à avoir beaucoup de choses. Il nous reste la dérivée de cette dernière partie-là. Puis, on va être capable de donner la solution complète de notre problème. Donc, on continue ici. Je vais simplifier un petit peu les parenthèses ici pour avoir moins de choses à écrire. Notamment, mon 1000 et mon moins 1, je les mets ensemble. Donc, j'ai moins 1000. Mon exposant moins 2 sur ma parenthèse ici, je vais le transférer en écriture fractionnaire. Et il me reste la dérivée par rapport à t de 1 plus 9 fois E à la moins 2t. À ce moment-ci, cette dérivée-là, c'est la dérivée de quelque chose qui s'additionne. Une dérivée de 1, ce sera 0. On va pouvoir la négliger. On va passer à la dérivée directe de 9 fois E à la moins 2t. Donc, il va nous rester moins 1000 sur 1 plus 9 fois E à la moins 2t au carré. Remarquez que le 1 ici est disparu parce que la dérivée par rapport à t de 1 est égale à 0. Donc, on comprend que j'ai enlevé le terme, étant donné qu'il n'y aurait aucun impact sur le résultat final de ma dérivée ici. J'applique cette dérivée-là. Je regarde le résultat et on verra qu'est-ce que ça donne en bout de l'air. Donc, moins 1000 fois 1 plus 9 fois E à la moins 2t au carré. Fois dérivée ici. Je vais avoir mon 9 devant. Donc, je vais avoir 9 fois la dérivée de mon exponentiel dans ce cas-ci fois E à la moins 2t fois la dérivée de l'exposant. La dérivée de l'exposant ici, ce sera la dérivée de moins 2t. Donc, moins 2 à ce stade-ci. Et là, j'ai presque terminé. Il me resterait à mettre tout ça ensemble, avoir les chiffres qui m'intéressent pour trouver la solution finale dans ce cas-ci. Ici, si je regroupe mes termes, moins 1000 fois moins 2 fois 9, ça va me donner 18000 fois E exposant moins 2t divisé par 1 plus 9 fois E exposant moins 2t au carré. Et là, ça ici, c'est la dérivée de la fonction p2t. C'est le taux de variation de la quantité, de la population de serres à chaque année dans notre mise en situation. Donc, ici, on parle de serres par année pour le contexte actuel. Il ne nous reste plus maintenant qu'à répondre à la question ultime de cet exemple-là. Si vous allez dans la mise en situation, on vous demandait de prédire à quelle croissance, à quel taux est-ce que la quantité de serres allait varier dans 4 ans. Donc, en particulier, on cherche p' de 4. Donc, on remplace t par 4 ici. 18000 fois E à la moins 2 fois 4 divisé par 1 plus 9 fois E à la moins 2 fois 4 au carré. Faites ce calcul-là, vous devriez arriver à environ 6 serres par année. Donc, dans 4 ans, on devrait augmenter le nombre de serres à environ 6 serres par année, selon nos calculs, avec le modèle qu'on nous a donné. On poursuit avec le théorème 3.4. Théorème qui, cette fois-ci, va généraliser un petit peu le résultat. Donc, tout à l'heure, on avait notamment la base qui était la constante de Néper, donc le E exposant la fonction U. Cette fois-ci, on généralise avec n'importe quelle base B qui est plus grande que 0 et qui est différente de 1. Donc, à ce moment-ci, on dira que notre dérivée par rapport à X de la fonction B exposant U, ce sera la fonction B exposant U fois le ln de notre base fois la dérivée de la fonction U par rapport à X. Même chose que tantôt. Donc, on ajoute ce petit terme-là ici, ln de B. Et on voit qu'en particulier, cette formule-là, elle continue de fonctionner lorsqu'on parle de la base E plutôt que de n'importe quelle autre base B. Parce que si on part avec la fonction E exposant U, on fait notre dérivée. On utilise cette notion-là ici. On va avoir E exposant U fois le ln de la base E fois du sur dx. Dans nos propriétés, le logarithme naturel, donc le logarithme en base E de E, c'est égal à 1. Donc, ça ici, c'est égal à E à la U fois du dx, qui est le résultat de notre théorème 3.3 qu'on a vu un petit peu plus tôt dans la vidéo aujourd'hui. Donc, on comprend que cette solution-là ici, ce nouveau théorème-là, général, il s'applique dans n'importe quelle situation. On pourrait refaire aussi ce qu'on avait fait avec E à la X avec cette dérivée-là aussi. Ça fonctionnerait aussi. On trouverait E à la X en boulelée. Ceci étant dit, on met ça en application. On en a une fonction exponentielle dans ce cas-ci, exemple 3.17. On vous a mis en contexte ici, vous avez une culture de bactéries. Vous avez la quantité de bactéries qui se trouve dans cette culture-là après un certain temps. Dans ce cas-ci, je pense qu'on parle en termes d'heures. Le thé est en heure. Donc, ici, la fonction n de thé représente le nombre de bactéries qu'on va avoir dans notre pétri après théorème. Donc, un certain nombre d'heures dans ce cas-ci. Et ce qu'on cherche, c'est à savoir à quelle croissance, à quel taux est-ce qu'on pourrait s'attendre après 6 heures dans notre boîte de pétri ici pour la quantité de bactéries qu'on a. Donc, finalement, on cherche n' de 6 heures. Pour ça, on va trouver n' de t et on va l'évaluer en t égale à 6. Donc, n' de t, ce sera égal à la dérivée par rapport à t de notre fonction. Donc, dérivée par rapport à t de 100 fois 2,5 exposant 0,7 t. Dans ce cas-ci, la constante, elle s'en va à l'avant comme d'habitude. Et on se retrouve avec une différentielle, une dérivée d'une fonction exponentielle de base b, 2,5 dans ce cas-ci. On utilise notre théorème 3,4. Notre dérivée devient donc 2,5 exposant 0,7 t fois le ln de ma base, 2,5 fois la dérivée de mon exposant. Dérivée de 0,7 t plutôt, c'est égal à 0,7 directement. Donc, ici, il nous reste à restructurer ça, notamment envoyer le 0,7 et le 100 ensemble. On obtiendra 70 fois le ln de 2,5 fois 2,5 exposant 0,7 t. Et ça ici, ça représente la dérivée de notre fonction n de t. Donc, on peut calculer n prime de 6, on remplace t par 6, 70 ln de 2,5 fois 2,5 exposant 0,7 fois 6. Dans ce cas-ci, vous devriez obtenir environ 3009 bactéries par heure. Dans ce cas-ci, on a donc plus de bactéries par heure. Ce qui veut dire que dans 6 heures, dans notre boîte de pétri, on va croître à raison de 3009 bactéries à chaque heure instantanément à 6 heures à partir de notre modèle n de t qu'on avait initialement. Donc, on voit ici que j'ai dû utiliser mon théorème 3,4 pour solutionner le problème. Je devais aller chercher la dérivée d'une fonction exponentielle de base 2,5. Je peux le faire à partir de mon théorème 3,4. C'est ce que je fais ici pour obtenir la solution totale qui est en bas de mon tableau. C'est à vous de jouer maintenant question éclair 3,6. Faites pause dans la vidéo. Résolvez ces équations-là. Résolvez les problèmes ici. Vous trouvez les dérivées de ces fonctions-ci. Puis ensuite de ça, on va voir ça ensemble. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour obtenir les bons résultats pour ces questions éclair-là. Donc, on commence avec le A ici. F de t est égal à la fonction 8 fois 3 quarts exposant t carré plus 5 exposant 3. Dans ce cas-ci, 5 exposant 3, c'est quoi? Est-ce que c'est une fonction exponentielle? Dans ce cas-ci, non. Pas du tout. 5 exposant 3, c'est la même chose que 5 fois 5 fois 5, qui vaut 125. Un chiffre, une constante. Donc, lorsqu'on va faire notre dérivée, 5 exposant 3, ce sera une partie qui va disparaître. Parce que c'est égal à un chiffre. Dans ce cas-ci, c'est une constante qu'on peut enlever lorsqu'on fait notre dérivée. Donc ici, f prime de t. Comme on a l'addition de notre fonction et d'une constante, on pourrait additionner les deux dérivées. On a déjà dit que la dérivée de 125, ça allait devenir 0. Donc, on n'a pas besoin de s'en préoccuper. On va aller chercher donc la dérivée par rapport à t de 8 fois 3 quarts exposant t au carré. Dans ce cas-ci, si je fais ma dérivée, mon 8, je peux l'envoyer à l'avant. C'est une constante. Il me reste donc la dérivée par rapport à t de 3 quarts exposant t au carré. Cette dérivée-ci, pas trop complexe à faire. C'est une dérivée d'exponentielle comme on l'a vu dans le théorème 3.4. Donc, je peux utiliser directement ce théorème-là. Je vais obtenir 3 quarts exposant t carré fois ln de 3 quarts fois la dérivée de mon exposant ici. Dérivée de t au carré, c'est égal à 2t. Et ça ici, il ne me reste plus qu'à le restructurer pour que ce soit plus joli. Envoyer mon 2t à l'avant ici avec mon ln, j'obtiendrai 16t ln de 3 quarts fois 3 quarts exposant t au carré. Vous pourriez vouloir simplifier le ln ici comme c'est une division, mais comme c'est des chiffres ici, on peut aussi juste transformer ça en nombre décimal. Ce n'est pas très grave. Si vous vous rendez jusqu'ici, c'est suffisant. Vous avez trouvé votre dérivée pour moi. Ensuite de ça, on peut regarder le b ici. En b, on a une fonction un petit peu plus complexe. Multiplication de deux fonctions ici. Lorsqu'on va faire la dérivée de g de x, on va devoir utiliser notre formule de dérivation pour le produit de deux fonctions. Notamment ici, g prime de x. Ce sera égal à la dérivée par rapport à x plutôt de x au carré fois la fonction 3 exposant 1 moins 2x. Et à tout ça, on va ajouter x au carré fois la dérivée par rapport à x. De 3 exposant 1 moins 2x. On effectue les dérivées pour chacun des deux parties qu'on doit dériver. Et on va obtenir un résultat dans ce cas-ci. Dérivée de x au carré par rapport à x, c'est 2x. On multiplie par 3 exposant 1 moins 2x. Et de l'autre côté, on a x au carré qui multiplie la dérivée de 3 exposant 1 moins 2x. C'est une fonction exponentielle. On va utiliser notre théorème 3.4. On retrouve la base de l'exponentielle fois le logarithme de cette base-là, fois la dérivée de l'exposant, dérivée de 1 moins 2x. Dans ce cas-ci, ce sera moins 2. Donc, on peut réorganiser nos termes ici. Le premier terme, il n'y a rien qui a changé vraiment. Le deuxième terme, notre plus et notre moins vont s'annuler. On va obtenir moins 2 avec ln de 3 fois x au carré, à la 3 fois 3 exposant 1 moins 2x. Et un peu comme dans un numéro précédent, là, j'ai deux fois l'exponentielle de 3 exposant 1 moins 2x. Je vais mettre ça en évidence pour avoir une solution un petit peu plus jolie. Il va me rester à l'intérieur. Même que je pourrais sortir le 2 aussi. Ce n'est pas très grave. Je vais le laisser là parce que je ne l'ai pas fait. Mais vous pourriez sortir ça aussi. Donc, on obtient 3 exposant 1 moins 2x fois en parenthèse 2x moins 2 ln de 3x au carré. Et ça ici, c'est notre dérivée. On peut aller plus loin parce que vous remarquez que j'ai des 2 dans les deux termes. J'ai des x aussi dans les deux termes. On pourrait aller plus loin que ça. Ce n'est pas nécessaire, mais ça peut toujours être plus joli. On pourrait sortir 2x fois 3 exposant 1 moins 2x fois 1 moins x ln de 3. Ici, en boubling. Cette dernière ligne-là, ce n'est pas grave. Si vous n'êtes pas rendu là, si vous êtes rendu à la ligne juste au-dessus, c'est correct. Vous comprenez comment dériver une exponentielle. C'est ça qui est important. La modification après, c'est une question de préférence. On continue avec la suite. L'exemple 3.18, je ne le fais pas. Je vous laisse, lisez-le. De toute façon, il est assez bien expliqué dans le manuel. Ce que je vous invite à faire, par contre, c'est la série d'exercices 3.3 à la page 168. Je vous les ai retranscrits ici si jamais vous n'avez pas votre manuel. Faites pause. Faites-les sur une feuille à part. Et allez voir sur le portail pour les réponses de cet exercice-là. Vous avez tout ça dans la section « Solutionnaire exercice chapitre 3 ». Vous êtes capables de voir ça sans trop de problème. Sur ce, nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo où on va traiter de la section 3.1.8. On va parler de la dérivée d'une fonction logarithmique. Donc là, on vient de le faire avec les fonctions exponentielles. On va aller voir ce qui se passe avec les fonctions logarithmiques dans la prochaine section. Sous-titrage Société Radio-Canada